Deuxième partie sur les outils Là ça va être beaucoup plus de codes Et typiquement c'est la partie où moi je fais moins de choses On va passer notre temps à attendre JMH Donc j'espère que vous avez beaucoup de questions pour meubler Alors déjà un petit point sur Jmeter, Gatling, tout ça les outils qu'on peut utiliser Si vous voulez bancher du HTTP Vous avez Jmeter et Gatling comme possibilité Si vous voulez bancher un autre protocole Et justement moi dans ce qui m'intéresse peut-être c'est plutôt bancher le protocole SQL de Cassandra Malheureusement Gatling c'est pas possible Parce que c'est uniquement du HTTP aujourd'hui Mais il faudrait que j'écrive mon connecteur moi-même Alors, donc Jmeter, Jmeter open source Il a l'avantage d'être simple à utiliser Mais l'inconvénient d'être un vrai clipodrome Il n'y a pas de raccourci clavier J'ai essayé de les ajouter à un moment, je vous parle ici Mais il a un mode clusterisé Par contre, le gros problème c'est qu'il est un peu intensif en ressources Donc à un moment, si vous avez une application qui débote Vous allez avoir besoin de plus de serveurs Jmeter pour stresser votre application Que l'application, c'est un petit peu le point dommage A l'inverse, Gatling Lui il est très économe en termes de ressources Donc là typiquement vous allez avoir besoin de beaucoup moins de machines Il n'y a pas de mode cluster aujourd'hui Alors, ceux qui bossent chez Exilis Ça pourrait être une bonne idée de taper dessus en C4 C'est principalement du code, c'est du Scala Donc voilà, surtout autour de HTTP Il y a juste un petit point par rapport à la licence C'est qu'il est quasiment complètement open source Comme CMS est quasiment concurrent Il n'y a que Gatling iCharts Qui est une librairie commerciale Donc vous n'avez pas le droit de modifier les graphiques Ou de les réutiliser pour autre chose C'est un peu obscur, il faut les lire dans la licence avant de commencer à publier ça Donc ça c'est les deux outils que vous avez pour faire des benchmarks à l'échelle macro Et pour faire des benchmarks à l'échelle micro, vous avez JMH Alors JMH, Jamais Micro Benchmark, Arnès Écrit par la team performance de Sherlock Enfin, principalement Alexis GPL Donc voici le tweet handle Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Qui l'a déjà utilisé ici ? Ok, vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir Comment est-ce que ça fonctionne ? En gros, c'est un annotation processor C'est-à-dire que vous allez ajouter des annotations dans votre code Pour définir quelle méthode vous voulez bencher Et ensuite, votre code va être parsé par JMH Et il va vous produire un jar exécutable Qui contiendra tout un tas d'options auxquelles vous n'auriez même pas forcément pensé Vous avez plusieurs, vous avez beaucoup d'options de tuning Typiquement, le nombre de threads, est-ce que vous voulez des groupes ? Combien d'itérations vous voulez faire ? On va voir ça après Oh, ici il manque un R, en fait c'est le flagable profilers Donc pour ceux qui ont le bol d'aide sous Linux Bon, voilà, je vais essayer que ça ne s'est pas encore là Vous pouvez utiliser le profiler perf Directement en le rattachant à JMH Et donc, vous pouvez aller voir jusqu'au code assembleur Après optimisation par hotspot de vos méthodes Donc typiquement, ça a donné des sujets assez intéressants Sur Stack Overflow, il y avait un mec qui disait Pourquoi est-ce que quand j'ai mon code en Scala avec un val, une valeur constante C'est plus lent que le code en Java avec une valeur qui n'est pas finale ? Et en fait, en allant analyser le code assembleur Il se trouve que, il semblerait que le code Scala qui était produit à ce moment-là N'était pas autant optimisé par hotspot En gros, la séquence de bytecode Ne déclenchait pas l'optimisation magique Qui faisait que pour un calcul de modulo En fait, hotspot faisait ça avec Je crois que c'était un décalage Ça devait être un décalage à droite Plus je ne sais plus quoi Ah bon Donc voilà Vous avez appliqué le profiler Et il fonctionne sur plusieurs langages Java, Scala Je crois que ça fonctionne sur du closure Mais je ne vais pas passer moi-même Le point important C'est que ça devient très très simple De faire des benchmarks Encore plus simple qu'avec Calibar Et donc ça devient aussi encore plus simple de se planter Donc, faites gaffe C'est un peu... C'est un peu sux Alors, où trouver de la documentation sur JMH dans le code ? En fait, JMH... Ouais Quelle est la meilleure documentation en fait ? C'est la documentation que tu peux exécuter Et typiquement En fait, sur le projet Autogileca CodeTools Tu vas avoir tout un ensemble de samples ici Qui sont des fichiers Java Et tu peux les exécuter tel quel Tu peux les copier-coller D'ailleurs, je me suis pas mal inspiré de ça Pour la presse de ce soir Et à chaque fois, le nom du fichier Va t'expliquer grosso modo Quelle feature de JMH Tu vas apprendre dans ce fichier-là Donc ouais, une doc exécutable C'est vraiment énorme Parce que du coup, ça veut dire que Si la doc compile pas Ce n'est pas à jour Donc on va commencer par faire un sample Alors, du coup, ici je passe sur E7G BAM Voilà, c'est gros Il sait le faire Il sait le faire, ouais J'ai essayé de mettre ça pour que ce soit suffisamment visible Non C'est chaud là, non ? Oui Ça devrait aller Donc moi, je fais des mots Alors, tout à l'heure avec ad hoc Tout à l'heure avec ad hoc On avait vu l'exemple de deadCodeElimination C'est-à-dire qu'en hotspot décide que le code En fait, il ne sert à rien C'est du code mort Donc on va dégager Ici, si j'en mets Présentateur E7G C'est peut-être mieux pour vous seulement Donc, voilà Ici, j'ai trois benchmarks Donc, si on oublie les allures de compilation De toute façon, ça va marcher Qu'est-ce que j'ai comme annotation ici ? D'abord, je dis que ce qui m'intéresse C'est le nombre d'opérations par seconde Donc là, typiquement, ce n'est pas du temps de réponse Ce n'est pas de l'allégalité Et que je veux un nombre d'opérations par microsecondes Oui, très exactement Alors ça, ces deux options-là Ce sont des options que vous allez utiliser assez souvent Parce qu'elles vont dépendre de votre contexte Celles-ci, je les ai mises ici Parce que quand vous exécutez un benchmark avec JMH Ça peut facilement durer 24 heures Vous allez exécuter un très grand nombre d'itérations Sur un très grand nombre de JVM Donc plusieurs runs Pour avoir énormément de confiance dans vos résultats Là, ici Je n'ai pas envie qu'on y passe non plus une heure par run Donc j'ai utilisé ces options-là Je vais vous les expliquer Mais ne les recopiez pas tellement Vous allez avoir des résultats dégueulasses Alors, le fork ici Ça sert juste à faire un seul fork de la JVM Je veux que mon benchmark soit exécuté par un seul thread Logique Et je veux que 5 itérations en warm-up Et que 5 itérations de mesure Donc ce qui va se passer C'est qu'il va créer une JVM Exécuter 5 fois ma méthode Exécuter 5 fois ma méthode Mais mesurer ces fois-là Et ensuite il va me donner les résultats Et donc, qu'est-ce qui peut bien faire mon benchmark ? Et en fait, j'ai une baseline ici Avec une méthode vide C'est toujours utile d'avoir une méthode vide Et puis en même temps Ici, j'ai une méthode qui s'appelle measureRong Une méthode measureRong Qui va calculer le log de b Et une méthode measureRight Qui va aussi le calculer Mais qui va ensuite le renvoyer Donc, c'est tout ce que j'ai Alors, ici en réalité Alors, je viens de quitter une télévision Tout ça, ça s'exécute dans un projet maven Donc, on reste dans les sentiers battus Quand vous allez faire un mvn package Où est-ce que je suis ? JmhDemo, ouais, c'est ça Donc, ici en fait, si vous allez voir dans l'opom, vous allez voir que le maven c'est où ? Ici on a un main En gros, le compiler Le compilateur de maven Va faire appel aux classes de jmh Pour produire le benchmark Et du coup, si je reviens sur ma console Il y a des jmh Generator Jmh Generator Jmh Generator Ah, il y a des jmh Generator C'est exactement ça Pourquoi j'ai deux consoles ? On va en faire une Là, ça doit aller mieux Alors, cd JmhDemo Le bon mvn package Il marche bien Et donc, à la fin, je vais avoir un fichier qui va s'appeler Microbenchmark.jar Je crois dans le dossier Target Je ne sais même plus comment il s'appelle Benchmark.jar Que je vais pouvoir exécuter Alors, ici, j'ai une commande bien pratique Donc, quand on fait Java-Jar sur Target Benchmark.jar On fait un peu la console Non ? Comment on fait ? Euh, ouais C'est... Tac Tac Donc, moi, mon help Jmh Désolé, je vais devoir désigner un petit peu Voilà, vous avez toute une multitude d'options qui ont été ajoutées par Jmh Alors que moi, tout ce que j'avais, c'était une méthode avec une annotation Et donc, dans les options, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va par exemple, si je passe une expression régulière, ça va pouvoir me permettre de filtrer les benchmarks que je vais exécuter Là, je vais l'utiliser Et puis, on va retrouver des expressions type, ici, le nombre d'itérations que je veux exécuter Donc, typiquement, dans mon benchmark, j'ai dit 5 Et puis, en fait, je vais me rendre compte que c'est pas assez Donc, plutôt que de devoir changer mon code source et recompiler, enfin, régénérer mon jar Je vais simplement passer un tiret i avec un nombre plus grand et ainsi de suite On peut passer des arguments de la JVM, on peut passer les paramètres, ça je vais en parler tout à l'heure Bah voilà, il y a énormément d'outils qui sont fournis, on peut même attacher un profiler Il y a énormément d'outils qui sont fournis, comme ça, out of the box Donc, au moment où j'exécute le truc Ça fait comment, d'ailleurs ? Benchmarks.dce Benchmarks.dce Tac Et donc Là, il y a encore tourné Qu'est-ce qu'on a ici ? On voit que je vais faire 5 mesures Que, au maximum, si j'ai une itération qui dure trop longtemps, elle ne durera pas plus de 10 secondes Et surtout, il y a ça, ici Ça, c'est très intéressant, le litier Quand vous exécutez un benchmark Je trouve que c'est une idée de génie De savoir quand est-ce que le benchmark va se terminer Si vous partez le soir du boulot Vous pouvez lancer un benchmark qui va durer 10 heures Autant rentabiliser la nuit D'un autre côté, si vous voulez un résultat assez rapide Vous pouvez tuner les paramètres Pour vous dire, par exemple, moi c'est ce que j'ai fait ici Je veux un benchmark qui s'exécute en quelques secondes, quelques minutes Pour le jump Donc, je vais dégrader la qualité des mesures Mais au moins ici, je vais savoir dans combien de temps j'aurai mes résultats Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les itérations warm-up On a les itérations de mesure Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je reviens un peu plus haut Donc, ça ici, c'était ma baseline Ensuite, j'ai la même chose pour la méthode measure-write Et ensuite, la même chose pour la méthode measure-long Et à la fin, j'ai mon recap Alors, mon recap J'ai le package ici, enfin le FQN de la classe Plus le nom de la méthode de benchmark J'ai mesuré le nombre d'itérations par seconde J'ai fait synchrone Et j'ai donc 3191 opérations par microseconde Donc, ma baseline, ma méthode vide Ça, ça me dit que je suis capable d'appeler 3191 fois à plus ou moins 500 Je suis capable d'appeler, on va dire, 3100 fois une méthode vide par microseconde Maintenant, ma méthode measure-write Qui calculait le logarithme de pi et qui le renvoyait Qui faisait un return de ce truc-là Elle est capable de faire 429 exécutions par microseconde La méthode qui ne me renvoie pas 3300 opérations par microseconde Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne fait rien Non, ça veut dire que faire un return, c'est vachement coûteux ! J'avais dit que c'était facile de se planquer Non, mais voilà Ça veut dire que la méthode ici measure-write En fait, si on regarde son score ici, il est très très proche de la baseline Et justement, il est tellement proche de la baseline qu'on se dit A mon avis, celle-ci, elle a été complètement éliminée Et c'est vrai, le code de la méthode a été complètement éliminé Et qui ne sert à rien, qui n'a pas d'effet de bord Et donc la seule vraie méthode qui nous donne un résultat, c'est measure-write ici Et en fait, on pourrait même pousser le vis plus loin à attacher un profiler Et à décompiler le code assembleur pour vérifier qu'il n'y a plus aucun code qui est exécuté Ouais, mais du coup, quand tu l'utilises au quotidien, tu gardes une méthode baseline avec rien pour pouvoir faire une comparaison de quand c'est exécuté ou ça ? Ouais, du coup, au quotidien, je répète les questions, est-ce que je garde une méthode baseline ? Ouais, en général, je garde toujours une méthode baseline pour me dire... Ou vide ou... comment dire... Imagine que tu... je ne sais pas... Peut-être pas forcément vide, mais il te faut une méthode qui te définit ton maximum en fonction de ton cas métier Le maximum que tu ne pourras pas dépasser Ça dépend de ce que tu mesures Si tu fais un calcul de tri, ça va être typiquement combien de temps ça te prend de trier un tableau vide ou un tableau à un élément Si à un moment, tu as un résultat qui est supérieur à ça, il y a un problème La baseline, elle est juste là pour te donner un maximum Donc voilà, quelques annotations pour vous, j'ai un benchmark, et je peux commencer à poser des conclusions Donc là, vous voyez qu'au passage, la marge d'erreur ici sur la baseline est quand même vachement élevée 500 par rapport à 3000, ça est quand même beaucoup La marge aurait été beaucoup plus réduite si j'avais augmenté le nombre d'itérations de loire meuble, le nombre d'itérations de mesure et le nombre de radis Donc, à ne pas reproduire toutes ces annotations-là On s'accompile toutes ces annotations-là À ne pas reprendre Alors ensuite... Il y en a une autre que je vais vous montrer C'était par rapport aux locs Donc, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour avoir des locs dans la JVM ? On a le synchronized, on a les réentrants et les redlocs J'ai toujours mon benchmark, mais cette fois-ci en 10 secondes, parce que forcément, une section critique, ça coûte cher Et un nombre d'itérations légèrement plus important Maintenant, je vais introduire quelques notions en plus, par rapport à JMH, qui est la notion d'état Dans mon premier benchmark, je n'avais aucun état dans une classe Je n'avais pas de variable Quand je veux stocker un état dans JMH, je vais devoir définir auprès de JMH Est-ce que c'est un état qui est propre au benchmark lui-même, au groupe de thread ou au thread lui-même Donc là ici, par exemple, je vais avoir un paramètre de benchmark Vous allez voir ce que c'est après, qui s'appelle Bound CPU Factor Avec une valeur de 1 par défaut Cette valeur va pouvoir être surchargée, mais pour le moment, je vais la laisser par défaut Ensuite, je vais avoir 3 états différents, en fonction de ce que je vais mesurer Le premier sera pour ma baseline, c'est-à-dire que je vais avoir une valeur Je précise, ce que je vais faire dans ce benchmark-là, ça va être d'incrémenter une valeur En la protégeant par un lock Ma baseline ici, ça va être, je ne vais pas la protéger du tout en fait Je ne vais pas mettre de lock Donc, j'ai juste la valeur et je vais l'incrémenter A la fin, j'aurai un résultat qui sera incohérent, on est tous d'accord là-dessus, mais ça me donnera une mesure Je vais avoir mon état par rapport au test synchronized, avec l'objet lock en lui-même, et avec la valeur que je vais incrémenter Et ensuite, je vais avoir l'état pour le réempreuve avec lock, avec le lock et aussi la valeur Ensuite, pour ma baseline, qu'est-ce que ça va être ? Ici, je vais définir un groupe qui s'appelle baseline Vous voyez, ces deux méthodes-là, elles ont le même groupe Ça veut dire qu'au moment où il y aura un reporting qui sera fait, ou alors au moment où je vais demander un certain nombre de threads Les threads seront partagés entre les benchmarks d'un même groupe Donc là, typiquement, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Parce que, au début, je vais juste avoir un thread en écriture, un thread en lecture Et après, je vais vouloir faire un test avec plusieurs en écriture, un seul en lecture, et inversement Voir comment mes locks se comportent Il n'y a pas un seul lock qui les balaye tous, qu'on soit d'accord là-dessus La première instruction ici, blackhole.consumeCPU, à quoi elle sert ? En fait, elle sert à ce que je simule une charge de travail Donc, par exemple, si dans mon application, je veux dire, je sais que j'ai un traitement qui est très coûteux Je vais faire un blackhole.consumeCPU Derrière, ce qu'il va faire dans l'implémentation, il modifie une variable en volatile en faisant des décalages à gauche, à droite, des calculs mathématiques qui vont bien utiliser le CPU C'est-à-dire pas quelque chose qui va être un thread.slip L'inconvénient d'un thread.slip, c'est que du coup, le CPU devient disponible pour une autre unité de calcul Là, moi, je ne veux pas ça Moi, je veux que ce soit cette méthode-là qui bloque le CPU Donc, je vais commencer par brûler un peu de CPU avant de faire mon incrément Ensuite, je fais mon incrément Ça, c'est mon update Juste en-dessous, j'ai la même chose pour un bind Donc, pareil, j'ouvre du CPU et je renvoie la valeur Pour le synchronized Ça ressemble furieusement à la baseline, à l'exception du bloc synchronized Là, c'est pas très très sortier Je ne vais pas m'attarder là-dessus Et... Et... Oh, elle est très mal donnée, celle-là Voilà Pour mes rencontres direct-lock, c'est pareil Je verrouille, je déverrouille Et j'ai toujours le consume et l'incrément de la valeur Et vous voyez, en fait, que ici En paramètre de mes méthodes Je passe ce que j'ai marqué comme étant en state Et jmh, par introspection sur le code, va savoir que En fait, cette classe-là, elle correspond à un attribut d'état Et donc, il va me la donner au moment où j'exécuterai mon benchmark Il n'y a pas d'autre code que ça Là, c'est tout Là, j'ai 6 benchmarks Avec 4 états Dont 3 qui seront modifiés Donc, on va commencer Et donc, ouais Vous voyez ici, celle-ci Parce que je sais que ça va prendre à peu près une minute celle J'ai un window manager un petit peu... un petit peu zélé Ça doit aller mieux Tac Ouais, génial Alors... Je vais recompiler, vu que j'ai modifié le nom de Monneton Et donc, je vais exécuter le benchmark Deluxe Tac Donc, pareil Ah, cette fois-ci, j'ai un litier à 2 minutes, en fait En fait, j'aurais dû faire la lecture du code après avoir lancé le benchmark C'était plus mal Là, il y a des choses en plus Tac Donc, je reviens sur l'histoire de la baseline Ma baseline va me donner un résultat qui va être incohérent Mais je sais que Cette modification, ici, de valeur Elle ne va pas pouvoir être supprimée par hotspot Vu que c'est une valeur qui est dans un espace mémoire partagée Et qui est partagée par plusieurs structures Donc, du coup, si je dépasse la baseline Ça veut dire que je vais plus vite qu'une modification de valeur non protégée C'est pas normal Qui a déjà fait des benchmarks sur les locks du JDK pour savoir à peu près ? Je vois l'idée D'accord ? Qui est autre ? Là, vous allez voir, c'est assez intéressant Surtout quand on va arriver là-bas Mais ça... Où est-ce que j'en suis ici ? Une minute vingt ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai montré déjà là ou pas ? Non ? On ne va pas t'aider Vous ne voulez pas m'aider ? Ah mais moi, c'est pas grave là Le code JMH, il n'est utilisé que au moment du benchmark Il n'est utilisé que au moment du benchmark Il n'est utilisé que au moment du benchmark Donc la question c'était, est-ce que le code JMH n'est utilisé que au moment du benchmark ou est-ce qu'on peut s'en servir pour faire... Des métriques de prod ? Des métriques de prod ? Ah non, il ne faut pas faire des métriques de prod avec ça Non, en fait, le code de JMH, il est fait pour faire des micros voire des nano-benchmarks Donc en fonction de ce que tu mesures, tu sais, tu mets le bon préfixe qui va bien Il n'est pas fait pour être intégré sur de la prod Là, typiquement, en fait, il fait partie du projet au code JMH parce qu'eux, ils ont besoin Quand ils modifient une data structure, quand ils créent une nouvelle data structure Ils ont besoin de la comparer avec les autres data structures pour que, en gros, ça nous serve à nous S'ils nous sortent une nouvelle classe qui est plus lente que toutes les autres, ils vont un peu perdre leur temps Je les zoome du coup Voilà Donc, ici, j'aurais peut-être pu mettre des microsecondes, là, plutôt que des millisecondes Parce que j'arrive dans les centaines de milliers Donc, ma baseline, c'est quoi ? C'est, j'ai fait 43 000 lectures, 173 000 écritures sur une variable non protégée Maintenant, là où ça devient intéressant, c'est que, donc, vous voyez, là, pour le groupe Ré-en-Counted-Right-Lock, j'ai la somme des mesures Et vous voyez que, pendant mon benchmark, j'ai fait 2 500 lectures et 7 200 écritures Avec un ré-en-Counted-Right-Lock Pourtant, avec mon bloc Synchronize, j'ai fait 12 000 lectures, 12 000 écritures Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement ? Je vais essayer de vous aider Je fais un ré-en-Counted-Right-Lock Il faut synchroniser C'est plus rapide C'est plus rapide En fait, n'oubliez pas qu'il y a ça, hein La solution, elle vient en partie de là Le truc, c'est que la classe Ré-en-Counted-Right-Lock Elle a un coût qui est assez élevé Au niveau de l'acquisition du lock en lecture et de l'acquisition du lock en écriture Ce qui fait que, quand vous avez des sections critiques qui sont très petites Et bien, en fait, vous allez passer plus de temps à faire l'acquisition et la libération du lock Plutôt que votre traitement métier lui-même Donc là, en fait, ces résultats, ici Ils sont dominés par la structure de lock elle-même Et comme les blocks synchronized sont moins coûteux Par rapport à cette... Par rapport à mon ré-en-Counted-Right-Lock Et bien, du coup, on a des meilleures performances Maintenant, si j'avais mis un Burn CPU Factor plus élevé Bah, d'ailleurs, on peut le faire C'était quoi ? Je vais mettre un Burn CPU Factor Et je vais mettre un Burn CPU Factor Maintenant, si j'avais mis un Burn CPU Factor plus élevé C'est-à-dire, si la taille de ma section critique dans mon code métier Etait plus importante S'il y avait plus de choses à faire Finalement, on verrait un changement dans les résultats Et là, on va commencer à le voir avec l'incrément ici Et puis aussi Il ne faut pas oublier que dans le contexte de ce benchmark-là Je fais juste une très mauvaise utilisation d'un ré-en-Counted-Right-Lock Si j'ai un seul thread en lecture et un seul thread en écriture Qui tourne tout le temps au même moment Ça ne me sert à rien d'avoir deux locks séparés Ça ne me sert à rien d'avoir un lock sur le write, un lock sur le read Ce n'est pas utile Alors que si j'ai un workload où je vais avoir, je ne sais pas, où je vais avoir très souvent des lectures, mais très peu souvent des écritures Dans ce cas-là, ça va être intéressant de l'utiliser Donc, le benchmark, il dépend du contexte Là, dans mon contexte d'exécution Un thread en lecture, un thread en écriture Toujours en activité Et une section critique très courte Dans ce cas de figure-là, Synchronize est le plus intéressant Est-ce que pour autant, je peux aller clamer au effort que 1-33-Track-Lock, ça ne sert à rien ? Là, je n'irai pas jusque-là Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Il tirait 40 secondes Ouais ? J'ai très rapidement utilisé JMH Et je me souviens d'un truc, c'est qu'il conseillait à l'époque De ne pas faire de return value Mais d'utiliser un truc qui allait effectivement consommer ses travaux C'est-à-dire que le return C'est potentiellement utilisé quand même La question, c'est À un moment, dans la doc de JMH Il était conseillé de ne pas faire de return d'une valeur donnée Mais à la place d'utiliser une classe qui s'appelait blackhole Exactly, ouais JMH samples Alors figure-toi qu'il y a un samples qui s'appelle blackholes Qui répond à cette question En gros, c'est plus vrai La version courte, c'est que c'est plus vrai Le... Si tu fais un return La valeur que tu renvoies, elle, elle va être passée à un blackhole Pour ne pas être éliminée Alors que si tu demandes le paramètre Potentiellement, ça veut dire que Tu vas faire un travail qui n'est pas forcément utile Voire, ça se trouve, tu vas faire quelque chose qui est assez mauvais Là, tu vois par exemple Ligne de 103 Ligne de 103, ouais C'est exactement celui-là Donc oui, il y a un exemple qui parle de ça C'est la même chose Disons, je dirais sur le... Je pense que tu peux aller sur le code le plus simple Tu fais un return Tu ne vas pas t'embêter à ramener des classes de quelqu'un d'autre Ou à les utiliser à gauche, à droite C'est vrai que c'est vachement utile en fait Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Bah là, avec Art Sorcerne Là, vous voyez... Attends, on va oublier la design pour le moment Là, vous voyez que, au niveau des lectures Sur le re-entrant de Re-Direct Log, je suis à 550 Alors que sur le blog Synchronize, je suis à 1900 Par contre, au niveau des écritures ici, je suis à 3300 Contre 3100 Plus ou moins 40, 90 Là, on est dans un intervalle de confiance qui commence à être correct Donc, en augmentant la taille de ma section critique Finalement, j'arrive à à peu près un même score sur les écritures Pas encore sur les lectures, mais au moins sur les écritures Donc déjà là, l'image, la photo qu'on commence Les conclusions qu'on pourrait tirer de là C'est un peu différent Et ensuite, une autre run J'ai 3, 1 Là, ici, je vais utiliser Quelle section critique ? Je vais en mettre 10 Là, ici, je vais demander 3 threads en lecture Par rapport à 1 thread en écriture Si je ne me trompe pas, c'est dans cet ordre là Donc, vous familiarisez avec la doc Où est-ce qu'il est celui-ci ? Alors, vous avez un Asymmétrique Vous avez un sample Dans lequel on va vous apprendre à créer des groupes Et à associer un nombre de threads différents par groupe Là, en l'occurrence, par défaut Cette méthode-là, qui fait partie du groupe G Cette méthode-là, qui fait partie du groupe G, va avoir 3 threads Alors que celle-ci, il n'en aura qu'un seul Donc, en gros, on va incrémenter un compteur C'est quasiment ce que je suis en train de faire On va incrémenter un compteur 3 fois plus souvent qu'on ne va le faire Et donc là, le compteur, ça va être un atomic integer Maintenant, vous pourriez vous amuser Qui connaît la classe long-adder ? Bon, avec l'arrivée du jdk1 pour les autres Il y a une classe qui a été ajoutée qui s'appelle long-adder Qui permet... Comment est-ce que je vais définir ça ? En gros, la méthode increment L'équivalent de faire un compteur plus égal une certaine valeur Cette méthode-là, elle renvoie void C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois ajouter une valeur Et récupérer la valeur actualisée C'est voulu, c'est fait pour les workloads qui sont très intenses en écriture Et pour lesquels les lectures sont beaucoup moins fréquentes Si vous avez ce genre de workload, vous allez remarquer que Le atomic integer, il ne t'informe pas forcément de la meilleure manière qu'il soit Encore terminé Qu'est-ce qu'on va avoir ici ? Alors, l'unité du Bound CPU Factor, elle est un peu plus abstraite Malheureusement Est-ce que je peux avoir les sources ? En gros, c'est un nombre d'itérations dans une autre Qui va faire un ensemble d'opérations arithmétiques dans le CPU Donc, comment est-ce que je peux vous montrer ça ? Est-ce que j'ai les sources ? Alors, tout ce que tu sais, c'est que la quantité de CPU qui va être consommée va être à peu près linéaire par rapport à la valeur que tu lui passes Mais combien de cycles CPU ça va faire ? Je ne sais pas trop D'ailleurs, c'est marrant, c'est le genre de méthode où tu as plus de commentaires que de codes Voilà, il y a... En gros, il y a 3 lignes de codes effectives Non, mais c'est super bien documenté ce projet Voilà Qu'est-ce qu'on a ici ? Ouais, voilà, c'est ça Il y a même 42 ici pour ceux qui ne voient pas Non, parce que, en gros, s'il n'y avait pas ça Le hotspot pourrait considérer que le code est inutile Et donc, du coup, si la valeur T ici qui est un long Statistiquement, on a très peu de chances d'arriver là-dessus Si la valeur T qui est un long égale à 42, on modifie une variable volatile Donc, du coup, le code ne peut pas être supprimé Et donc, du coup, on est sûr qu'à chaque itération de la boucle, on exécutera ça Alors Alors là, j'ai des résultats que je ne m'attendais pas à avoir, c'est marrant Non, non, je devrais avoir 3 en lecture et 1 en écriture, ouais Dans l'exemple, dans le code, c'est à l'inverse C'est à l'inverse ? Ici, tu veux dire ? Ah non, dans le sample de JMH, oui, oui, oui Je vais refaire un essai, on va voir ce que ça donne, sinon j'ai des résultats ici Ce que je voulais vous démontrer, c'était C'est pas très visible quand même, ça Bon, retenez juste que Cette ligne-là que j'ai mis en survoyance, c'est le début des réentrances et de right-lock Et que dans l'ordre, ensuite, c'est read et update Donc Ici, ouais, c'est ça Ce que je voulais vous montrer, et je vais peut-être réussir à le reproduire plus tard Vous voyez cette valeur-là ici ? 76 C'est-à-dire que Evidemment, il était nommé, c'était mon ancien run Ici, mon test de lecture avec un réentrances de right-lock n'a fait que 76 opérations par millisecondes à plus ou moins 3 Alors que cette fois-ci, en termes d'écriture, j'étais à 30 000 Maintenant, si je compare ça avec les reads synchronized et update synchronized J'avais 4000 reads, 15 000 updates Donc cette fois-ci, je suis dans le cas de figure où j'ai beaucoup plus d'écriture avec un réentrances de right-lock qu'avec un synchronized Par contre, en lecture, j'ai rien du tout Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, votre ami ? Ouais ? Le réentrances de right-lock en écriture Enfin, le réentrances de right-lock, c'est un réel équitable mais il privilégie l'écriture Exactement Le réentrances de right-lock ne fonctionne pas de manière équitable et il privilégie les écritures C'est-à-dire que quand vous avez des threads qui se battent pour avoir un lock Il y en a un qui va dire l.read-lock et l'autre qui va dire l.write-lock Ils vont tous se mettre en attente Et par défaut, l'implémentation va débloquer les threads qui veulent le right-lock en premier Donc tant qu'il y a des right-locks qui sont en attente vous avez un problème de starvation sur les readers Et la précédente implémentation, je crois que c'était dans le JDK 7 Je ne me souviens plus La première implémentation, JDK 5, c'était exactement l'inverse C'est-à-dire qu'il allait privilégier les lectures par rapport aux écritures Là, on est dans le cas de figure où puisque j'ai beaucoup plus de threads en écriture que en lecture je crée la starvation Donc au final, si j'ai beaucoup de... Attends, j'ai une image complètement différente Imaginez que dans un code implique beaucoup d'écriture, très peu de lecture Est-ce que je vais utiliser un synchronized ? La note Alors, du coup, est-ce que j'ai mon résumé ? Ou est-ce que j'ai mon résumé ? Ouais, voilà, c'est ça Je ne l'avais pas mis dans le bon ordre En fait, j'avais demandé 3 en écriture et 1 en lecture Ici, voilà, j'ai de nouveau le problème de starvation C'est-à-dire que je suis à 53 à plus ou moins 2 C'est même pas génial Donc au final, est-ce qu'il y a un lock qui va tuer tous les autres dans le JDK ? Non Ça dépend de votre workload, ça dépend de votre situation métier Ça dépend de votre contexte, tout à fait Pardon ? Alors, la JVM regarde en temps réel ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'elle ne changerait pas en temps réel l'implémentation qui est utilisée ? Ben, ce qu'il y a, c'est que quand tu as un block synchronized, tu sais juste que c'est une section critique Tu ne sais pas si, en fait, tu ne vas faire que de la lecture ou de l'écriture Donc, est-ce qu'il faudrait implémenter dans la JVM une recherche de la sémantique du code Pour savoir, est-ce qu'en fait, ça c'est un bloc qui va faire de la lecture uniquement, en quel cas je peux utiliser une lecture peut-être optimiste ? Ouais, ça devrait être possible, mais ça leur demanderait quand même beaucoup de boulot Ce serait possible, je pense Est-ce qu'on dirait que l'option de locs ? Il y a déjà des optimisations qui sont faites sur les locs, oui Typiquement, alors si vous avez, en fait, vous avez, c'est une option qui est activée par défaut Ils ont constaté que dans une grande partie des applications, les locs, au sens block synchronized, étaient, disons, pris par un seul thread À tout moment, ou plutôt, entre le moment où l'objet est créé, verrouillé, relâché, et où l'objet meurt En fait, il n'y a qu'un seul thread qui a tenu le lock Donc du coup, il y a une optimisation dans la JVM qui s'appelle le bias locking Qui fait que le thread va prendre un lock sur un objet, début du block synchronized Sauf qu'en réalité, quand on arrive à la fin du block synchronized, la JVM ne va pas débloquer l'objet L'objet sera toujours considéré comme dans une section critique Et seulement au moment où il y a un deuxième thread qui voudra le lock sur le même objet Là, dans ce cas-là, il va dire, ok, je me suis planté, je pensais que ça allait marcher Non, le goal ne se marche pas Et donc là, on revient sur une désoptimisation classique du code Donc oui, il y a déjà des efforts qui sont faits au niveau de la JVM Mais c'est uniquement par rapport au block synchronized Tout le moins de ce que j'en sais Et pour finir, on va parler de false sharing Qui sait ce que c'est ? Alors le false sharing, qu'est-ce que c'est ? Quand vous faites une lecture d'une donnée depuis la mémoire Par exemple, vous faites une lecture d'un int En réalité, vous n'avez pas chargé uniquement ce int-là Vous allez charger ce qui s'appelle une cache line C'est-à-dire ce int plus les octets qui suivent après dans la mémoire Manque de bol, si vous avez deux threads Qui modifient une valeur différente, mais qui se trouve dans la même cache line Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau du premier CPU Mon premier thread va faire la modification de la première valeur Le CPU va dire, ah bon bah, ma cache line maintenant elle est modifiée Donc il faut que j'avertisse les autres CPU et puis un jour que je la pousse dans la mémoire Le deuxième CPU va modifier une autre valeur de la même cache line Donc à ce moment-là, il va y avoir conflit Et les deux vont commencer à s'emmêler les pinceaux On a un benchmark typiquement, celui-là il est tiré des samples aussi Donc il est une mode Il y a ma baseline qui a juste les deux champs l'un à côté de l'autre Donc là, je sais qu'ils vont tomber dans la même cache line A côté de ça, j'ai une autre classe, un autre état Dans lequel je vais rajouter des ints pour faire un padding de ma cache line J'en ai un autre où je vais faire la même chose mais avec une hiérarchie de classe Parce que je sais que dans le contrat de la JVM, en fait, pour être totalement précis Celui-ci peut ne pas marcher, parce que la JVM, dans l'aspect, elle a le droit de réordonner les champs Donc ça se trouve, elle pourrait mettre le champ write-only Juste après le champ read-only, ça marcherait aussi On a aucune garantie sur la sémantique ou sur le memory layout Maintenant, il y a une autre astuce qui consiste à utiliser une hiérarchie de classe Parce que celle-ci, pour le coup, on sait comment ça va finir Et il y a la dernière, c'est une option qui a été ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça Qui s'appelle contended Qui est une annotation, cette liste, pour le moment, uniquement hotspot Qui consiste à donner à hotspot une indication de Cette variable-là, ne la met pas dans la même cache line que les autres Parce que je sais que ça va être le bordel 4 minutes 10, je vais au moins commencer par montrer les résultats Donc, qu'est-ce qu'on a dans les résultats ? On a toujours la baseline ici, qui va juste nous dire que Reader et Writer, les deux, j'ai pu faire 650 consultations, modifications Là, je ne vais regarder que la valeur cumulée Quand j'utilise contended, je monte à 1000 Donc, en utilisant la notation contended, j'ai un meilleur débit sur le nombre d'opérations par seconde que je peux faire Que l'utilisation de l'astuce sur la hiérarchie fonctionne aussi à 1100 Donc là, en comptant le décalage avec les mesures, il se peut que ces deux valeurs-là soient à peu près identiques Donc, je ne peux pas avoir un vainqueur Et d'ailleurs, avec le padding manuel des classes, j'ai la même chose Donc, c'est-à-dire que le padding, en rajoutant des champs soi-même dans les classes Java, fonctionne avec hotspot Hotspot ne fait pas de reordering sur les champs qui sont du même type Je précise du même type, parce que si vous mettez des longues Si vous avez un champ long, plusieurs ints un champ long, elle va rassembler les deux longues ensemble Lui, il est à 3 minutes 4 Bon, on a encore des questions Il est parti de sparse Alors, attends, sparse, je vais les squeezer celle-là Contaminer sparse Ah oui, sparse, autant pour moi C'est le bon vieux trick du On alloue un tableau de 128 éléments, on stocke un élément à 8 m0, on stocke un élément à 8 m64 On sait qu'ils ne sont jamais dans la même cache-line Mais bon, du coup, forcément, là, ça veut dire que pour stocker deux valeurs, je dois allouer un tableau de 128 minutes Il intéresse que ce soit rentable Et là, je vais expliquer un petit peu de mémoire Moi, j'avais une question, en fait, chez Cassandra, donc, vous faites votre solution Est-ce que tu intègres tes micro-benchmarks, quand tu as budé ta solution complète Tu intègres les micro-benchmarks et on voit un petit peu ce qui se passe Et vous voyez, en fonction des versions, s'il n'y a pas des problèmes Alors, on n'en est pas encore au niveau La performance continue, oui, mais pas au niveau des micro-benchmarks D'accord, là, moi, à mon sens, on a déjà des problèmes au niveau du nombre d'objets qu'on alloue par seconde dans Cassandra Et en fait, quand tu es sur un allocation rate qui est un peu trop élevé Tu vas devoir tuner ton GC plus que nécessaire Alors qu'en diminuant simplement ton allocation rate, tu as besoin de moins de mémoire, donc le GC tourne moins souvent Aujourd'hui, je pense que le temps de réponse, il est principalement dominé Enfin, le temps de... Comment est-ce que je vais expliquer ça ? La dégradation du temps de réponse, elle est causée, à mon sens, par le GC Donc, on n'en est pas encore regardé ce genre de choses C'est d'ailleurs un point JMH permet de faire des micro-benchmarks Maintenant, dans la plupart des applications Enterprise Si vous en êtes à ce niveau-là, c'est que vous faites du high-frequency trading Vous êtes déjà bien Ça veut dire que vous avez éliminé tous les problèmes de base de données Vous avez éliminé tous les problèmes de GC, de lecture de fichiers Et que vous en êtes à vous poser les questions d'algorithmie Attendez un petit peu là, quand même Ouais, mais... Je veux dire, c'est le souci avec JMH Il y a eu un tweet d'Alexis Chipolev là-dessus Il y a eu un sondage sur comment il devait appeler l'adaptation de benchmark Au début, elle s'appelait Generate Micro-Benchmark Et vu le nombre de réponses, il a dit C'est bizarre qu'il y ait autant de monde qui utilise JMH Ça se trouve, les gens sont en train d'essayer de résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas encore Si tu finis une méthode qui va te faire gagner quelques millisecondes par rapport à un full GC qui a 60 secondes Ça va être très rentable par rapport au temps que tu y passes Mais sinon, étant donné que c'est inclus Je reviens sur la performance continue Étant donné que c'est inclus dans le BigMaven Il est tout à fait possible d'exécuter des benchmarks la nuit comme ça Et de prendre 8 heures par jour Ensuite d'archiver les résultats Et de vérifier que les méthodes principales de ton application continuent de fonctionner Alors qu'est-ce qu'on a dit ? Il y a un plugin Jenkins Est-ce qu'il y a un plugin Jenkins JMH ? Olivier dit oui ? Oui ? J'en étais pas conscient Et donc là on arrive sur de nouveau les mêmes résultats C'est-à-dire 500 ici en fumée et 900 pour les autres Je précise, les résultats que je vous ai montré tout à l'heure je les avais exécutés sur une machine un peu plus puissante Je boucle ? Ouais ? Allez ! Donc, les sources Désolé pour ceux qui sont au fond qui ne peuvent pas forcément lire Les sources, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le Google Group Mechanical Sympathie qui est bourré de gens plus doués les uns que les autres Donc si vous voulez, ne serait-ce qu'aller faire un peu de lecture à la base, très instructif Vous avez Psylobso qui est écrit par un gars qui s'appelle Nitsan Wakar qui bosse chez Azul Si on oublie les samples de JMH, c'est lui qui produit les articles qui sont de très haute qualité par rapport à JMH Notamment les histoires de false sharing, je pense que c'est lui qui a commencé à les débroussailler L'Atensity of the Day dont j'ai parlé Je parlais des WebObjects à un moment où il y a la source de l'étude Il y a le code source de hotspot qui marche très très bien aussi Et sinon, vous avez quelques Handle Pritters Donc Kurt Pepperdine, Bill Cheney et Alexis Schipier Vous avez mis aussi d'autres questions qui vous reviennent Et alors, pour la petite blève, je ne sais pas si beaucoup de monde la comprendront pas Mais les gens qui sont ici, ne postent pas des photos de leurs fesses sur Twitter Ceux qui comprennent cette vanne, enfin ceux qui ne comprennent pas cette vanne, plutôt soyez heureux Parce que sans déconner, il y a des trucs, c'est pas possible de les oublier Ok, j'espère Ah bah... Non, j'en resterai là D'accord Pour finir J'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, que ça vous a permis de progresser Que ça vous a donné des pistes pour continuer de faire des recherches sur les performances La prochaine fois que vous allez faire un benchmark ou que vous publierez votre conclusion N'oubliez pas d'inclure une petite phrase juste avant les éléments de la conclusion qui dirait Dans le contexte de mon benchmark, considérant ma charge de travail, mes contraintes, mes compromis J'ai eu ces résultats-là En faisant ça, vous allez Vous allez plus facilement éviter les guerres de zilotes, vous allez plus facilement éviter les trolls Et aussi, vous allez avoir des gens qui vont se montrer beaucoup plus bienveillants vis-à-vis de ce que vous avez fait Parce que peut-être vous vous êtes trompés, mais en même temps vous jouez la carte de la transparence Et c'est un peu difficile de balancer des bûches contre la transparence Vous allez avoir des commentaires qui seront bienveillants et beaucoup plus constructifs Et au final, ça vous permettra de progresser encore davantage Je vous remercie pour votre attention